Nous recevons le leader de la Corée du Nord, mesdames et messieurs, voici Kim Jong-un. Qu'est-ce que c'est, ça ? Pardon ? Ça, c'est Corée du Sud ! Ah oui, excusez-nous, on ne connaît pas bien. Corée du Nord ! Mente de respect. Oui, pardon, excusez-moi, bonjour Votre Excellence Suprême. Bonjour, tête de boulette de riz crue. Non mais, attends... Il rigole parce que ce n'est pas écrit dans le texte. Non, non, attends... Mais je fais ce que je veux, Falkenem ! Non, non, on a dit qu'on ne faisait pas ça, on a dit qu'on ne faisait pas ça. On a dit qu'on ne le faisait pas, mais je suis dictateur ! Le dictateur fait toujours ce qu'il veut ! Face de litchi... Oui, ça va, non, non, on arrête... Allez, on avait dit non, bon. Kim Jong-un. Bonjour, bonjour. Bonjour, je vous salue, ainsi que... C'est vrai, Kim Jong-un ! Ainsi que vos deux camarades que je n'ai pas le plaisir de connaître. Ah, ça, ce sont mes générales. Ah bon ? Oui, je vous présente ma fille. Oui. Kim Jong-un 2. Oui. Bonjour, avec la porte, c'est Nil. Oui, bonjour. Qu'est-ce que c'est ça ? Bonsoir, oui. Et je vous présente... J'oublie toujours comment on s'appelle... Kim Jong-un 3. Non, votre excellence. C'est pas la 2, c'est pas la 3... Kim Jong-un RTL ? Non, plus votre excellence. D'accord, alors donne-moi vite un indice pour ton nom parce que tu m'énerves. J'aime, j'aime les litchis, même si c'est une folie. J'aime, j'aime les litchis, m'envoie pour le divi. J'aime, j'aime... Ta gaffe ! C'est un petit accent arabe, mais c'était pas prévu non plus. Mais je sais, je me reviens, c'est Kim Sandra. Ah oui. D'accord. Je vais venir à comprendre. Applaudissez ! Excellent. C'est la générale responsable des fricadelles, là. Malheureusement, notre maréchal n'a pas pu se déplacer. Ah, vous avez un maréchal aussi ? Oui, Benjamin. Il anime une émission de radio sur une station très populaire chez nous. Ah oui, c'est vous qui le dites. Presque. Si vous ne le dites pas, nous avons les moyens de vous le faire dire. C'est pas très éloigné. Monsieur Jong-un, rappelez-moi Kim. Très bien. Alors, Kim. Oui. Les sujets sensibles. Et tout d'abord, cette escaleur entre Donald Trump et vous. Où en êtes-vous exactement ? Alors là, mes services de renseignement vont s'occuper de lui. Ils vont l'éliminer comme tous les concurrents, comme Kennedy. Ah, c'était vous, ça ? C'était un de mes généraux. Kim Dallas. Et Lady Di. Quoi ? Lady Di, c'était vous aussi ? Un autre de mes généraux. Kim Mercedes. Vous voulez aussi éliminer d'autres personnes ? Ah, je vais éliminer tous les monarques pour être le seul parmi les seuls. Oui. Enfin, vous n'allez pas éliminer le roi Philippe, quand même. Ah non, non. Son frère va s'en charger lui-même. Pardon ? Laurent va tuer Philippe ? Ah oui, ben, dépuisement. Ah oui, d'accord. Bon, alors, Kim. Oui ? Revenons au sujet qui nous concerne, les menaces grandissantes entre Donald Trump et vous. Donald Trump, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Donald Trump. Donald Trump, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un peuple peut vivre sous le joug d'une personne aussi folle et aussi mal coiffée. Par contre, je me fais la même réflexion auprès de votre peuple, en fait. Qu'est-ce que t'as dit, là ? Non, je disais... Qu'est-ce que t'as dit, là ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Non, je disais... Je me pensais la même question au sujet de votre peuple, mais on peut revenir en arrière, si vous voulez. Bouger ! Bien, alors, Kim ? Oui ? Oui. En tableau. Une enfant en tableau. La tension est donc à son comble entre les Etats-Unis et vous. Oh, pas du tout. Tout va très bien entre Etats-Unis et nous. Tout va très bien. Bouton rouge ! Bouton rouge ! Ça, c'est vraiment les trois boutons préférés. Mais je dois pas me tromper, hein ? Oui, euh... Rassurez-vous, ça n'est pas celui qu'on croit. Ah non, non, ça c'est pour commande Deliveroo. Non, non, non. Votre Excellence, vous vous trompez. Ça, c'est celui de Voice Cory du Nord. C'est toi qui t'es trompé avec ton accent pourri. Jamais on a répété avec cet accent. C'est accent allemand. Excusez-moi. Excusez-moi, Kim Lagerfeld. Est-ce que... Vous avez aussi un télécrochet ? Ah oui, nous avons un télécrochet comme vous, mais la différence, c'est que quand un chanteur chante mal, je buzz et on le fusille. Mardi dernier, je regardais The Voice Belgique. À un moment donné, je me suis dit, on aurait manqué de munitions. Non. Excusez-moi. Et donc, le troisième bouton, là, parce que... Alors, si j'ai bien compris, alors celui-ci, ça, ça, c'est Deliveroo, alors. Ok, d'accord, ça, c'est Deliveroo. Et alors celui-là... Non, mais ça va, ça va, on a compris. Alors, apparemment, vous lancez des missiles sur vos propres villes. Ah non, 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 erreur de destination, erreur de destination. Comment ? C'est-à-dire que nous avions visé un de vos monuments en Belgique, très visité, très fréquenté, mais on a fait erreur d'encodage. On a encodé la Corée du Nord. Et qu'est-ce que vous deviez encoder ? Cora de Hornu. Ah oui, je comprends. L'orthographe de père, hein. Ah bah ça, mon bon monsieur, oui, ça, c'est... Mais de toute façon, pourquoi tu veux qu'on attaque la Belgique et qu'on la mette en morceau ? Les Flamands vont bien y arriver tout seuls. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, de toute façon, on va reprendre relation, conversation avec les USA. Ah bon ? D'ailleurs, je vais tout de suite appeler mon ami Donald Trump. Téléphone rouge ! J'appelle Donald Trump. Ah, c'était un vieux téléphone. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, ça va durer longtemps. Ah oui, tu vois bien qu'il n'est pas branché, hein. Est-ce que c'est par Proximus ? Ah bah oui, oui, oui. Ah bah alors, je coupe tout de suite. Ah non, de toute façon, sinon je suis foutu. En plus, si il reste trop longtemps, je vais me faire anaquer. Bah oui. Alors, donc, vous n'avez aucun moyen de communication avec Donald Trump. Si nous, avoir un réseau de connexion très confidentiel entre nous deux, Ah bon ? Oui, uniquement accessible par moi. Aucun autre Coréen du Nord n'a accès à ces mouvements. Et comment s'appelle ce réseau social hyper confidentiel ? Twitter. D'ailleurs, regardez, je viens de recevoir un message de Donald Trump. Oui, technologie nord-coréenne. Oui, ça c'est vrai. Il dit, Moi, j'en ai un plus gros que toi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sombre face de nidie rondelle à la moumoute fêtue de paille décolorée. Ah ! Il m'a énervé. Préparé en jeun. Attendez, vous n'allez quand même pas armer une bombe nucléaire juste parce qu'il vous a... Non, non. Pas d'inquiétude. Je parlais de mon sexe. Bon, on va conclure, là. Pourquoi êtes-vous venu, là, en réalité ? Je suis venu pour rencontrer un certain Carlos Puigdemong. Ah, oui, oui. Vous vous intéressez à la politique européenne. Pas du tout, je vais le décapiter. Enfin, pourquoi ? C'est moi qui ai la coiffure la plus laide du monde. Et ce type me fait concurrence. Ah, oui. Je déteste la concurrence. Ce type devait avoir votre humilité cap... Coup. Merci, qui ? Ah, ben, merci, Kim. Mais rien. Voilà pour la visite de Kim Jong-un sur notre plateau. Bon, Thierry, on l'a évoqué. Bon, Thierry, on l'a évoqué.